Bonjour et bienvenue sur MaxiLuxx, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça nickel et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode des MaxiNews hors série. Aujourd'hui, on va parler de Asus, de Google et de NoSing avec respectivement le Asus Zenfone 10, le Google Pixel 7a et le NoSing Phone 2. Allez, suivez-moi dans cette aventure. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker, comme ça on monte un peu en abonnés. Objectif 150 avant la fin 2023. Oui, je suis très optimiste. Et nous, on est parti pour parler des Asus Zenfone 10. C'est parti ! L'écran du Asus Zenfone 10, donc un écran de 5,9 pouces, soit un peu plus grand que cet écran-là. Qui est un écran d'iPhone 11 Pro, qui fait 5,8 pouces, donc c'est un petit téléphone, mais toujours plus grand qu'un iPhone 11 Pro ou un iPhone X à l'époque. Un écran 1080p jusqu'à 1100 nits et qui, en jeu, peut monter jusqu'à 144 Hz. Donc c'est un écran qui peut sortir ce qu'un écran de PC Gamer fait aujourd'hui. Ces écrans sont fabriqués par Samsung. En stockage, pour avoir 16Go de RAM, il faudra prendre obligatoirement 512Go de stockage. Par contre, pour avoir 8Go de RAM, il faudra prendre soit un 128, soit un 256Go de stockage. Mais bon, de 128, aujourd'hui, ça commence à être limité. En puissance, un Snapdragon 8 Gen 2, donc le dernier processeur de chez Qualcomm, gravé en 4 nanomètres, et donc épaulé par 16 ou 8Go de RAM. On est sur une assez petite batterie parce qu'on est sur du 4300 mAh. C'est encore suffisant, ça dépend de l'optimisation et de ton usage que tu vas avoir avec ce téléphone. Une charge sans fil, 15W, et une charge sans fil, 30W. Donc c'est quand même ce qui se fait aujourd'hui de mieux. Enfin, le 30W, non pour la charge avec fil, par contre, pour le 15W, on va rarement au-dessus. Dans les capteurs photo, on va avoir un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 13 millions de pixels, avec un angle de vue de 120 degrés. Donc c'est pas dégueu, honnêtement. Et une caméra avant de 32 millions de pixels, avec un pixel binding, ce qui fait un rendu photo en 8 millions de pixels. Pour rappel, le pixel binding, qu'est-ce que c'est ? En gros, ils prennent 4 cellules pour faire une seule cellule. Donc ce qui fait des photos plus lumineuses, avec un même rendu, par exemple, que sur un 8 millions de pixels. Le rendu vidéo des caméras arrière sera maximal du 8K à 24FPS. Par contre, il y a toujours de la 4K à 60FPS, ça je vous rassure. Et la caméra avant, on sera maximum à du 1080p à 30 images par seconde. C'est un peu décevant quand même, on va se l'avouer. Les technologies sans fil intégrées à ce téléphone, comme tous les téléphones aujourd'hui, on a le NFC. On est sur un téléphone qui est sur la Wi-Fi 6E, mais dès que le Wi-Fi 7 arrive, il sera compatible. Bluetooth 5.3 et en réseau cellulaire, on est sur de la 4G ou de la 5G. Donc ça, c'est pareil, ça commence, voire même c'est dans les normes maintenant. Couleur, noir minuit, comète blanche, rouge éclipse, vert auroir et bleu étoilé. Donc ça fait quand même 5 couleurs. Honnêtement, vous les voyez à l'écran, elles sont magnifiques. Et pour les prix, en 128Go, on est sur 799€. 256Go, on est à 849€. Et 512Go, on est à 929€. Bon, ça reste abordable, 512Go reste quand même un peu cher. Mais bon, par rapport à ce qui se fait chez Apple et chez Samsung, sur un téléphone haut de gamme comme ça, ça reste quand même peu cher. On part sur un design très similaire à celui du Asus Zenfone 9 de l'année dernière. Je n'en avais pas parlé sur la chaîne d'ailleurs, je devais faire un Maximosor série l'année dernière. Mais je n'ai pas pu le faire pour plein de raisons. Donc forcément, cette année, on se rattrape et on parle du Asus Zenfone 10. Donc, les caméras arrière sont toujours deux énormes plaques de cuisson. On ne va pas se le cacher, on critique beaucoup Apple pour ça. Mais Asus ne sont pas beaucoup mieux. Donc, avec juste à côté, comme vous pouvez le voir, le flash à côté du grand angle de 50 millions de pixels. A l'avant, une caméra qui est dans l'angle, un peu mal positionnée je trouve. Mais par rapport à la dernière, ça ne change pas. Mais bon, c'est un peu dommage. En dessous, on retrouve bien sûr le capteur USB-C, un haut-parleur et le tiroir à nano SIM. Et miraculeusement, sur le dessus, on retrouve une prise jack. Jack, oui, cette prise que tout le monde a oublié, que plus personne n'a sur son téléphone. Asus la font encore vivre. Et il y a une prise jack sur le Asus Zenfone 10. Un bon point, oui, pour les gens qui n'ont pas d'écouteurs sans fil et qui ont la flemme d'acheter un adaptateur USB-C vers jack, malgré le fait qu'aujourd'hui, ils font des écouteurs en USB-C. Mais en mauvais point pour l'étanchéité, parce que vous avez toujours un trou en plus où l'eau peut rentrer. On va donc maintenant parler de Google avec le Google Pixel 7a. Avec son écran de 6,1 pouces, équivalent donc à un iPhone 14 ou un iPhone 14 Pro, on a une taille d'écran que je juge limite parfaite. Un écran 1080p qui monte jusqu'à 90 Hz, c'est quand même extrêmement bien. Et bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, c'est limite important, voire obligatoire, une fonction Always On Display. En stockage, Google ne se sont pas foulés. 128Go pour tout le monde. Bien qu'aujourd'hui, je juge que c'est extrêmement limité 128Go. Et bien sûr, pourquoi rajouter une carte SD quand on a aussi peu de stockage ? Malheureusement, ce n'est pas possible. En processeur, un Google Tensor G2 qui équipe les Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro. Une batterie de 4385 mAh, c'est limité. On est à peine plus grand que la batterie du Galaxy Z Flip 5. A voir au long terme ce que ça va donner. A voir à l'usage, mais Google annonce 72 heures d'autonomie avec le mode ultra économie d'énergie. Après, à voir sur le papier si c'est vraiment ça. Je n'ai pas de Google Pixel 7 à tester. Donc forcément, je ne peux pas le savoir. Mais je vous mettrai des liens de test dans la description. En caméra, un grand angle de 64 millions de pixels avec un zoom optique jusqu'à x8. C'est extrêmement bien pour aujourd'hui ce qu'on peut faire dans les zooms optiques sans périscope. Un ultra grand angle de 13 millions de pixels avec un champ de vision de 120 degrés. Les vidéos avec les caméras arrière jusqu'en 4K, 60 images par seconde. Une caméra avant de 13 millions de pixels qui peut faire office d'ultra grand angle avec un angle de vision de 95 degrés. Donc on commence à être pas mal. Pour donner une idée, un grand angle basique, c'est 80 degrés de vision. Donc on a 15 degrés de plus, ça commence à faire quelque chose quand même. Par contre, sur cette dernière, les vidéos sont jusqu'en 4K à 30 images par seconde. C'est un peu dommage, mais bon. Il faut ce qu'il faut pour payer pas trop cher. En port, ce coup-ci, 15 USB-C. Dans les couleurs, on a le corail. Uniquement disponible sur store.google.com. Le océan. Charbon et neige. Donc on a 4 couleurs. Et pour les prix, donc on a que 509 euros parce qu'on n'a qu'un seul téléphone disponible en 128Go de stockage, je vous rappelle. Comme vous pouvez le voir aux différentes images qui sont sur ce fond, on va parler du design. A commencer par les caméras arrière. Vous voyez cette barre au milieu du téléphone ? Vous voyez sur le téléphone qui est là, il y a une barre au milieu qui, en fait, est juste là pour décorer, pour faire le design du téléphone, sa propriété physique qu'on pourra retrouver et facilement le reconnaître. A l'intérieur de ça, vous voyez une pilule. Ce sont les deux caméras. Le grand angle et l'ultra grand angle. Totalement de l'autre côté, il y a le flash. De l'autre côté, vous pouvez y voir donc l'avant du téléphone. Assez décevant, je m'explique. Il y a des énormes bordures. Malgré le positionnement parfait du poinçon caméra, les bordures sont trop épaisses. Après, certes, il faut un téléphone pas trop cher, mais de là avoir des bordures extrêmement conséquentes, comme ici, c'est moyen. En dessous, et ça, je n'ai pas de photo pour le montrer, il y a un port USB-C, donc basique, qui est un port, aujourd'hui, universel et qui, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les iPhone 15, je vous mets la vidéo là, va y avoir aussi sur les iPhone l'USB-C. Comme vous pouvez le voir sur cette image, tous les boutons sont du même côté. Personnellement, je trouve ça peu pratique dans le sens où, sur un iPhone, vous voyez, il y a un bouton là et le reste des boutons de l'autre côté. Donc, pour faire un screen, vous voyez, pour faire un screen, hop, il suffit de presser les deux boutons. Sauf que Android, on prévue aussi les screens, bouton volume plus et bouton power. Sauf que, du coup, soit il faut prendre le téléphone dans les deux mains et faire comme ça, soit le prendre carrément dans l'autre main pour faire un screen. Beaucoup moins pratique ou sinon, il faudrait qu'Android revoie cette manière de faire des screens. Bon, nous, on va aller parler d'un autre téléphone, à savoir le Nothing Phone. C'est parti ! Avec son écran de 6,7 pouces, donc qui est équivalent au plus grand téléphone de chez Apple, on peut avoir un téléphone peu pratique à utiliser si on a des petites mains. Un écran 1080p qui va de 1 à 100 Hz. Donc là, on a un deuxième changement par rapport à la dernière génération. Je verrai si je fais une vidéo comparative des deux, mais il y a quand même beaucoup de changements. La luminosité maximum est de 1600 nits. Ça fait quand même un écran qui s'éclaire très très bien. En stockage, on reste sur du basique, 128, 256 et 512 Go de stockage. Bien sûr, sans extension de stockage. En processeur, on a un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Pas un Gen 2, malheureusement. Ce serait plutôt bien. Mais pour faire baisser un peu la note, ils ont mis un processeur un peu en dessous. Ça ne fait pas tant de mal que ça. Vous verrez par la suite. C'est bien sûr un processeur de chez Qualcomm gravé en 4 nanomètres qui sera épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Donc c'est pareil, on est à peu près sur du standard. On a un grand angle de 50 millions de pixels et un ultra grand angle de 50 millions de pixels aussi. Point extrêmement positif pour cet ultra grand angle, c'est qu'il a un champ de vision qui est à 144 degrés. Là où habituellement, on va être sur 120 degrés. Là, on a vraiment un très beau champ de vision. Plus un mode macro qui aura une focale à 4 cm. Donc quand même, une très belle chose pour faire des belles photos bien croppées dans un sujet. Les enregistrements vidéo maximum de ces fameuses camères arrière, 4K 60 images par seconde. Donc vraiment le top du top de ce qui se fait aujourd'hui. Le capteur avant, on ne peut pas tout avoir fait de 32 millions de pixels. Donc c'est déjà extrêmement bien pour un petit capteur avant. Vous le voyez d'ailleurs un peu sur le côté là. Voilà, donc c'est l'écran avec un tout petit poinçon. Donc 32 millions de pixels, c'est quand même très bien. Et qui lui, par contre, enregistrera quand 1080p à 60 images par seconde. Donc il n'y a pas de 4K sur cet objectif là. Est-ce que c'est mal ? Peut-être pas pour un objectif avant. Mais si on se réfère à ce que fait Apple, on est sur 4K 60 IPS sur les caméras avant. Et espérons pour l'iPhone 15, la 8K. Dans les réseaux, on part sur vraiment le plus basique possible. 4G, 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi malheureusement que 6, pas 6E compatible, Wi-Fi 7. On est sur Wi-Fi 6 et point barre. Bien sûr, le NFC est débloqué pour tout. On n'a qu'un port USB, pas de jack, rien. En couleur, on a noir, blanc, basique, et vous verrez pourquoi d'ailleurs après. Et les prix, 8Go de RAM, 128Go de stockage, on est à 679€. C'est vraiment très très bien. Enfin, très très bien, c'est un peu cher, mais pas trop non plus. Donc, il y a vraiment un juste milieu pour commencer à entrer dans cette gamme du Noting Phone 2. 12Go de RAM, 256Go, on est à 729€. Donc, on monte de stockage, on monte un peu de prix et en plus, ce coup-ci, on monte en RAM, ce qui est extrêmement bien. 12Go de RAM, 512Go de stockage, 849€. Donc là, on est vraiment sur le fleuron de ce qui se fait en termes de stockage. La RAM reste la même. C'est mieux, oui et non, parce qu'avec 512Go de stockage, tu peux avoir des grosses applications qui peuvent t'amener à avoir besoin d'un peu plus de RAM. En plus de la RAM utilisée par le système, bien sûr. Et l'interface Glyph, mais ça, vous allez le voir juste maintenant. L'interface Glyph, c'est ça. Tout le dos du téléphone avec les LED, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Est-ce que c'est vraiment utile et utilisable ? La réponse est oui. Regardez, sur la première génération des Noting Phone, c'était déjà très réussi. Certes, il n'y avait qu'une bande, là, il y en a plusieurs sur le dos. À quoi ça sert ? À personnaliser ses sonneries de téléphone, ses notifications de messages, bref, et créer vos propres animations aussi sur l'interface. Elle peut aussi servir de flash beaucoup plus naturel qu'un seul point. C'est extrêmement complet et franchement, je kifferais en avoir un pour pouvoir la tester. L'écran, quant à lui, que vous voyez là, a des bords extrêmement fins. Ça, c'est très bien. Avec un tout petit poinçon que j'évoquais tout à l'heure dans la première partie sur les specs, avec ce tout petit poinçon qui renferme une caméra de 32 millions de pixels et qui doit faire des belles photos quand même, espérons. Au-dessus de moi, vous pouvez voir que pour une fois, les boutons ne sont pas tous au même endroit sur la même tranche. À l'image de sur un iPhone, certes, ce n'est pas représentatif, c'est un iPhone sans caisse. Il y a les boutons volume d'un côté et du coup, habituellement, sur les nouveaux iPhone, le bouton power qui se situe sur cette tranche. Comme là, vous le voyez. C'est bien mieux réussi, je trouve, et c'est beaucoup plus pratique à la prise en main. Ce n'est pas l'avis de tout le monde et je ne suis pas là pour regrouper tout le monde, bien sûr. En conclusion, cette année, le milieu de gamme est très très bien représenté. En premier, par le Asus Zenfone 10 qui, vraiment, pourrait se placer dans les téléphones haut de gamme. Ce n'est pas le cas, mais il s'en approche d'extrêmement peu. On pourrait le considérer comme haut de gamme. Certes, pour Asus, c'est du haut de gamme. Pour moi, ça restera dans le milieu de gamme. Ensuite, nous avons eu le Google Pixel 7a. Lui, c'est la représentation du milieu de gamme par excellence, je trouve. Un processeur qui est le même que dans du haut de gamme. Des specs, presque les mêmes specs que du haut de gamme. Un écran moins bien et des caméras, un chouïa moins bien. Donc forcément, ça, c'est la représentation du milieu de gamme, enfin, du très haut du panier en milieu de gamme, bien sûr. Et le NoSync Phone, donc chez NoSync qui avait fait un téléphone entrée de gamme l'année dernière, cette année propose un milieu de gamme et pourquoi pas l'année prochaine à haut de gamme. Ce serait franchement très joli à voir mais bon, les prix seraient moins jolis quand on voit que ces téléphones, on tourne pour tous aux alentours de 800-900 euros sauf Google qui ont fait un move de génie en proposant un téléphone à 500 euros. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine ou dans deux semaines, je ne sais pas encore. Et oui, l'iPhone 5S y est pour quelque chose qui est juste là et vous verrez ça normalement d'ici un petit mois, le temps que je tourne la vidéo à laquelle il correspond. Sur ce, merci d'avoir regardé. Si tu es encore là, tu as gagné le droit de t'abonner, de liker. On atteint les 150 abonnés avant fin 2023, je vous fais confiance. Allez, ciao, bye bye ! !